Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Parce qu'en fait, l'agriculture, il faut que ça soit rentable, surtout pour des libéraux comme vous. Il y a une économie de marché. donc si ce n'est pas rentable et bien je vais vous dire avec les marchands ambulants à Dakar je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire les économies de revenus espérés je vais vous dire ça c'est un parti politique mais si je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire et c'est ça le vrai problème donc il faut que vous fassiez de l'économie pas des histoires agronomiques là qui sont intéressantes mais ce dont on a besoin c'est de faire de l'économie agricole donc les fermes Anida ça me paraît quelque chose de bon et à poursuivre maintenant sur le coton vous avez levé le pied donc sur ça Yakarnane c'est une erreur il nous faut renforcer le secteur du coton l'arachide la convention avec la Chine d'Antiwar-Gien c'est pas un bon indicateur ce n'est pas un bon indicateur de développement d'abord il n'y a pas de raison qu'on subvention de la Chine les huileries doivent être aidées, soutenues, protégées s'il le faut parce que c'est quelque chose que nous savons faire et qu'il faut continuer à faire et donc là dessus sur ce point là je pense qu'il faut aller de l'avant et créer des conditions effectivement pour que l'économie de l'arachide puisse avancer mais pour ça on a deux problèmes les rentiers là des engrais et des semences je vous ai entendu dire que vous avez mis 15 milliards pour 60 500 tonnes ça fait 196 après le kilo ces gens là on les enrichit c'est ce qu'on appelle la rente ça n'a aucun intérêt il faut supprimer ça moi j'étais contre la suppression de la sonagraine en tout état de cause je ne vois pas pourquoi l'état va enrichir des opérateurs parce qu'ils sont de la paire ou de je ne sais pas quoi ça, ça ne nous apporte rien du tout deuxièmement c'est le problème de fond en économie de marché les prix peuvent être des paramètres importants et donc qu'on doit déterminer au moins a priori il faut absolument ça dans l'agriculture c'est une erreur coloniale de continuer à fixer le prix de l'arachide quand le paysan a fini de produire ça c'est pas de l'économie agricole monsieur le ministre vous qui êtes un monétariste le prix doit être fixé avant ou au mieux dans des contrats plans avec des agriculteurs c'est cette révolution là que vous devez faire dans l'économie agricole sinon on va tourner avant je lisais le père lebré on dit la même chose que le père lebré 60 ans après ça veut dire qu'on n'a pas progressé à ce moment-là merci chers collègues la parole est à notre collègue Léopoliankoubakouli il y a un an à notre collègue je ne suis pas je ne sais pas vous vous que vous pas vous 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 Je vous remercie d'avoir regardé les activités de la réunion et de l'activité de la réunion. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.